Le repas haïtien Le repas haïtien J'ai fait aussi la salade russe Le pain patate Le soupe Jura Mon La soupe du jour de l'an Depuis ce temps là on me demande J'ai beaucoup de demandes pour savoir Les recettes de ce menu là Aujourd'hui je vais faire les bananes pesées Une recette qui est très simple Mais pour les autres recettes J'ai besoin de mes amis qui viennent d'Aïti Oui ce serait le fun de pouvoir Faire une vidéo ensemble de ces recettes là La soupe Jura Mon Justement qui va être pour le jour de l'an Ou vraiment le grillot Donc ne soyez pas gênés Faites moi une demande On va s'organiser faire une recette ensemble Pour pouvoir le montrer sur ma chaîne Donc aujourd'hui c'est les bananes pesées Qu'on fait, ben c'est pas des bananes C'est du plantain en réalité Donc on va faire ça Les bananes pesées Voici des ingrédients qu'on aura besoin Donc du plantain Là j'en ai de deux couleurs J'en ai un qui est mûr, un jaune comme ça Qui va être un peu plus sucré Et plus facile à éplucher L'autre c'est du plantain vert Alors souvent on va les faire comme ça Quand on fait des recettes haïtiennes C'est un plantain qui va être un peu plus Ben moins sucré Un peu plus sec Qui sert vraiment comme légumes Il va être vraiment un petit peu plus difficile à éplucher Donc pour l'éplucher plus facilement Donc il faut le tremper dans l'eau bouillante Le faire tremper un petit peu Et après ça ça s'épluche quand même assez facilement On va avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe de sel Et un contenant de l'eau Quand on va les cuire on va après ça les mettre dans l'eau salée Pour donner un petit peu de goût On va avoir besoin d'une écrase banane C'est fait exprès pour ça Donc vous allez voir tantôt on le met On peut écraser Si vous n'avez pas on peut en faire pareil On va utiliser une assiette qu'on va pouvoir écraser notre plantain Et surtout beaucoup d'amour Donc on va commencer On va assaisonner notre eau On va mettre notre sel dans l'eau Donc une cuillère à soupe Ça va donner du goût après ça à notre plantain Donc on libère la place Et on va pouvoir éplucher notre plantain Donc pour les plantains qui sont un peu plus mûrs Ceux-là on va les tenter et les mettre de côté C'est très facile Donc on coupe les deux bouts Et on fait une petite incision Et après ça Et après ça On peut, je dis souvent On peut la déshabiller Donc regarde ça s'enlève très facilement Comme une banane là C'est vraiment Comme une banane Donc on a notre plantain On va ensuite les couper en tronçons Des gros morceaux À peu près de 2-3 cm Pour le plantain qui est vert Donc on va les faire tremper dans l'eau chaude Ça va aider après ça à pouvoir les éplucher On va les laisser quelques minutes Je dirais 2-3 minutes dans l'eau chaude Et après ça on va les couper pareil comme les autres Celles qui sont un peu plus mûres Donc après 2-3 minutes qui est trempé dans l'eau chaude On va couper les deux bouts par l'incision Et après ça on va l'éplucher Comme je vous disais C'est un petit peu plus dur à éplucher Là ça s'épluche un peu moins bien Mais on y arrive On coupe également en tronçons On va ensuite mettre notre plantain à frire On va les laisser frire pendant un bon 5 minutes Pour qu'ils deviennent bien colorés Après 5 minutes Quand ils commencent à être bien dorés On peut les égoutter On va les mettre dans un contenant Pour pouvoir après ça les peser Et c'est là qu'on va utiliser notre écrase banane Donc c'est ce petit outil là Donc il y a le petit creux Donc on prend notre plantain Qu'on met dans le milieu Et en pesant dessus Ça fait Une banane écrasée Une banane pesée Comme on dit en créole Donc c'est certain que Si vous n'avez pas cet outil là On peut s'arranger pareil On peut le faire pareil Avec une assiette Donc la même chose On prend notre plantain Qu'on met là Et avec une assiette Qu'on met par dessus On a juste besoin de peser dessus Et ça va donner sensiblement la même chose Une banane Une banane Un plantain écrasé Donc j'en fais une autre Une assiette On pèse On pèse pas en malade là On laisse quand même un petit jeu On veut que ça à peu près soit d'épais là On veut pas que ça soit tout aplati tout court Donc ça ça fait un dernier pour vous montrer Comme ça On pourrait aussi utiliser une tasse pour les écraser Ça va très bien ça aussi Encore une fois Vous voyez ça donne à peu près le même résultat Je pense que tout le monde a des tasses à la maison Après on va les laisser tremper pendant deux minutes dans l'eau salée C'est là qu'ils vont prendre le goût du sel C'est important après de les égoutter Parce que si on les met direct qu'ils sortent de l'eau dans la friteuse Et là ça va faire des éclaboussures Et puis on peut se brûler Donc moi je les sors Je les mets un peu Ils vont sécher un petit peu en attendant Et après ça on va pouvoir les frire Donc on va en mettre juste quelques-uns à la fois Qu'ils puissent bien devenir dorés, croustillants Et on va les faire frire un autre 2-3 minutes Justement pour qu'ils deviennent encore bien croustillants Et tout bien dorés Au bout de 2-3 minutes Quand elles sont bien dorées On peut les retirer Que ça soit avec les plantains murs Ou les plantains verts Mais ça c'est très très bon Surtout servir avec du griot Du piqulis Mais c'est juste manger comme ça Avec n'importe quoi C'est juste trop bon Si vous avez aimé la vidéo Mais faites comme Pikachu Et mettez le pouce dans les airs Abonnez-vous à ma chaîne C'est pas déjà fait Et activez la petite cloche Pour avoir toutes les notifications Partagez aussi la vidéo Avec tous vos contacts et vos amis Et aussi comme je disais Si vous voulez faire une vidéo avec moi Ben juste me le faire savoir Et on va pouvoir planifier Une rencontre pour filmer notre recette Qu'on va faire ensemble Ça peut être une recette Ben là je parlais des menus haïtiens Ben ça peut être une recette de n'importe quoi Votre spécialité On va toujours faire plaisir de filmer Et de vous rencontrer Et de filmer ça ensemble Nous on se retrouve très bientôt Ben pour les recettes de Noël On tombe dans le temps des fêtes Donc on se voit A très bientôt Bye bye